... Nous voilà aujourd'hui dans la salle 4 du Caméo à la nuit. Nous retrouvons des élèves de primaire qui vont assister à une activité bruitage avec deux professionnels. En fait le bruitage existe depuis un long moment. Il faut savoir que dans les théâtres, cachés derrière les scènes, il y avait déjà des bruiteurs. Pour commencer, les enfants restent assis et bien attentifs dans leur siège, pendant qu'on leur montre comment faire du bruitage, à partir d'un extrait de film, sans aucun son. Ils sont tous très concentrés. Ensuite vient le moment où certains élèves peuvent participer. Ils vont devant et créent des sons. Ils utilisent toutes sortes d'objets et prennent beaucoup de plaisir à les faire vivre. Mais beaucoup veulent participer, alors les animateurs décident d'en faire un mot avec toute la salle. Pour le métier de bruiteur, vous avez appris ça comment ? Auprès d'un autre bruiteur. Il n'y a pas d'école parce qu'il n'y a pas suffisamment de place pour les bruiteurs. Il faut trouver quelqu'un qui est d'accord qu'on le suive et puis on passe quelques années à l'observer, puis petit à petit à faire des sons avec lui, préparer les choses. Ça s'apprend sur le tas, ça se transmet plus tôt que ça s'apprend. Et vous exercez ça depuis combien de temps ? Ça va faire 4-5 ans maintenant. Est-ce que vous vous donnez beaucoup d'activités dans le jour-ci ? Est-ce que vous avez déjà vu des enfants aussi motivés par une activité ? C'est la 3ème fois que je fais ça. En général, ils accrochent bien. Déjà le fait d'avoir toutes les valises, tout ce brique à braque d'objets, d'aller fouiller, de dire tiens, ça je peux le faire avec ça. Et puis en empilant les sons, de faire naître la magie du cinéma, ça marche toujours. Mais ils étaient super aujourd'hui. C'était vraiment super. Nous allons voir l'envers du décor d'un chauffeur et en quoi consiste son travail. Nous allons suivre l'un d'entre eux. Cela fait 15 ans qu'il est chauffeur pour le FIF. Il reconduit Luca à l'aéroport de Charleront. Un jeune réalisateur et comédien. Est-ce que c'est un travail qui vous plaît ? Oui, pour la diversité, le fait de vouloir, d'aimer rouler en voiture. Dans quelle sorte d'événement est-ce qu'on peut vous retrouver ? À l'Intime Festival par exemple, à la Street Bowl, qui était un tennis pour les petits jeunes de moins de 18 ans. Est-ce que vous sympathisez souvent avec vos passagers ? Oui, quand même. Parce que c'est nous qui avons quand même le premier contact. Par rapport même aux accueils invités, c'est nous qui les véhiculons et voilà. Le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent, le fait qu'il est syndicaliste et que le syndicat passe avant sa vie privée et le fait de défendre... Vous êtes satisfait de votre trajet avec ce chauffeur ? Oui, oui, super. C'était très agréable. Les chauffeurs généralement sont très agréables. Donc c'est cool. Est-ce que vous faites souvent appel à des chauffeurs pour votre déplacement en général ou même pour le FIF ? Non, pas nécessairement. Généralement, je me déplace en transport. Mais après, pour le FIF, c'est toujours plus sympathique de discuter avec quelqu'un en fin de journée ou même en début de journée. Alors le travail du responsable chauffeur, c'est tout simplement d'assurer les missions, les arrivées des invités, les retours des invités et tout ce qui tourne autour des transports en fait. Donc j'ai quelqu'un qui gère les transports en amont et puis nous on finalise ici, aller chez les gens, les films, on va à Paris, on va à Bruxelles. Comment est-ce que vous gérez vos chauffeurs ? Est-ce que vous les faites aller en alternance ou est-ce que chacun va à une destination précise ? Non, on gère surtout la fatigue. Parce que la fatigue se fait sentir au bout de trois jours et puis on alterne, on laisse rentrer tôt parce qu'en fait, on fait quasiment... On peut très bien commencer à 5h au matin, premier voyage, et le dernier à 2h au matin. Donc on ne va pas laisser les mêmes gars. Donc on alterne surtout la fatigue, le repos. C'est ça le plus important. Bonjour, on se retrouve au FIF Campus avec Géraldine Courtois, envoyée par l'ULB pour présenter l'activité des voiles dans tous ses états. Le projet Migration au-delà des préjugés, c'est un projet de sensibilisation pour les jeunes de 15 à 25 ans. Et donc on forme des volontaires et ils vont en école ou en maison de jeunes animés. Ce sont des animations de deux heures qui ont pour but de déconstruire certains préjugés qui sont véhiculés actuellement dans les médias notamment ou dans les discours politiques à propos des migrants. Mais finalement, ces animations vont aussi au-delà de la déconstruction de ces préjugés. On débat avec les jeunes et on montre que la migration, c'est un phénomène hyper complexe à nuancer. Oui, c'est vraiment... Depuis la crise en 2015, on a beaucoup entendu parler de la crise des réfugiés. Et avec cette crise, donc dans les médias, il y a vraiment un effet de loupe aussi sur la crise, l'arrivée des migrants. Et avec ça, il y a une certaine peur qui est générée au sein de la population, la peur de l'eau, de l'étranger, qui arrivent en Europe, qui viennent prendre le travail, qui restent entre eux, s'habillent pas comme nous. Enfin voilà, des préjugés sur les migrants, on peut en citer des milliers à mon avis. Et donc on pense que c'est intéressant et utile d'aller en parler avec les jeunes. Aussi expliquer finalement ce mécanisme de stéréotypes, préjugés, discrimination, comment ça fonctionne, d'en être conscient et voilà. C'est intéressant parce que ça leur permet de développer un peu des idées un peu différentes. Et en même temps, je vois que par rapport aux réponses qu'ils ont eues, en fait, ils avaient déjà ces idées-là, mais c'est intéressant quand même de les déconstruire un petit peu. Parce qu'ils vont avoir... C'est eux qui doivent donner l'impression ou ces idées reçues, qu'ils puissent les déconstruire aussi dans leur famille. Et après, que ce soit le jury junior ou que ce soit des jeunes, je trouve ça toujours intéressant qu'eux, ils puissent décoder les images que leurs parents n'ont peut-être pas eu l'occasion de le faire. J'ai bien aimé parce qu'au début, pour moi, quand on portait le voile, c'était par religion, mais on m'a appris que non, c'était pour bien d'autres raisons. Et donc j'ai vraiment bien aimé parce que j'ai appris les différents types de voile et beaucoup d'autres choses. C'était vraiment chouette. Bienvenue dans la critique de Léopold, roi des Belges, un film d'animation de Cédric Vandresse et de Mathieu Collard. Il suffit de leur donner un roi. On retrouve la vie de Léopold durant tout son règne de la Belgique et un peu avant. Avec les gens, les maisons et les poules. Félicitations. Il fait référence à toutes les caractéristiques de la Belgique, donc tous les gros stéréotypes avec les Liégeois et le principe de la gaufre et que la gaufre est super en Belgique. Le film est réalisé à partir de vraies histoires de la Belgique. Donc tout ce qu'il y a dedans est réel, sauf un élément, donc la mort. Il y a un personnage qui s'appelle la mort. Leur recherche et l'animation a duré plus de 4 ans. Donc ça a été produit par Mat4 Productions. Tous les dessins du film ont été faits en numérique. Il y en a à peu près 72 200 pour obtenir les 47 minutes du film. Tous les décors du film sont basés sur des peintures du 19e siècle, de l'époque de Léopold. Au niveau de la couleur, ils n'en ont pas choisi une spécifique pour l'ambiance, bien qu'on remarque que certains tons correspondent avec l'ambiance du film. La musique, bien qu'elle colle parfaitement à l'ambiance du film, ne marque pas particulièrement... Ce film m'a énormément plu, bien qu'un peu court, mais l'humour qu'il y a dedans comble parfaitement ce manque de temps. J'ai apprécié ce film d'animation parce qu'il fait fort référence à l'histoire et c'est un très bon film historique, même s'il n'est pas considéré comme historique. Oh, en Belgique ? Vous pouvez le dire avec les Belges ? Oui, je sais. J'aurais dû prendre les Grecs. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une critique, une analyse du film L'Échatouille d'Andréa Pescon. T'oublies pas, c'est Gilbert qui vient te chercher. Gilbert ! Merci d'avoir annoncé la petite, mon mot, je t'en prie. C'est Gilbert. Il part à la montagne, il propose d'emmener Odette. On va demander à Odette ? Ben non, c'est nous ses parents, c'est à nous de décider pour elle. Je me demandais si tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu lui dis à personne. Le film retrace l'histoire d'Odette, une petite fille n'ayant pas eu une vie très facile, une enfance très facile. Donc nous allons suivre sa thérapie. Bonjour et bienvenue dans Chasseurs d'Autographes, l'émission où on chasse les autographes. Des personnalités les plus connues du FIF. Aujourd'hui, on va retrouver Madame Elodie Boucher et Laurent Lafitte. Je vais sonner et voir si... Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Ouais, ben ouais, je patiente. Communication établie. Oui ? Bonjour, Elodie Boucher, est-ce qu'elle est là ? Non, c'est sur Cocher de la Cittadale, ici. C'est pas le FIF ? C'est pas Elodie Boucher ? Non, non, ça fait tout. Désolé, au revoir, bonne journée. Je pense m'être mal dirigé dans mes recherches. Je suis pas du bon côté de la ville. Je suis pas dans la ville, non plus. Le FIF, c'est pas ici, pareil. Bah, du coup, on ira simplement voir le chapiteau ou le théâtre ou n'importe quoi. Bonjour Elodie, une petite dédicace pour l'école IATA de Namur qui fait les vidéos pendant le FIF Campus. Eh bien voilà, on l'a eu. Cool. Merci beaucoup. Alors, nous avons réussi à avoir l'autographe de Madame Elodie Boucher, maintenant il ne reste plus que Laurent Lafitte qui sera disponible un peu plus tard dans la journée, du coup, on essaiera de se rendre et de faire le taf. C'est bon ? Oui. Qu'est-ce que... Bon, réfléchissez bien si vous voulez vraiment faire du cinéma. Soyez bien sûr de vous. Si vous êtes bien sûr de vous, foncez, parce que c'est génial. Mais il faut une bien sûr de soi. Les élèves de l'Institut Saint-Joseph de Jambes se rendent aujourd'hui à la Maison de la Poésie pour savoir comment rédiger une critique et sur quels critères s'appuyer. Guidés et aidés par des animateurs, ils vont pouvoir émettre un avis et le défendre, dépassant ainsi le simple « j'aime, j'aime pas ». Alors moi, je m'occupe principalement des activités regards critiques qui consistent en l'élaboration d'un discours critique sur un film que les élèves ont vu souvent en matinée, donc avant l'animation. Et l'idée, c'est qu'ils puissent repartir avec un texte fini, critique, qui met en avant leur regard et leur jugement sur cette œuvre-là. On a décortiqué le fonctionnement d'un court-métrage. Oui, franchement, c'était quand même assez sympa. Oui, c'était sympa. On a eu une bonne découverte quand même. Et l'idée, c'est qu'ils puissent repartir avec un texte fini, critique, qui met en avant leur regard et leur jugement sur cette œuvre-là. Je vous remercie à vous. Je vous remercie à ma copie. Comment ça marche ici ? C'est très important de développer un discours cohérent et critique aussi sur l'art, pas juste sur la société. Et en même temps, les deux sont liés. Et pourquoi j'aime faire ça ? En fait, pour les mêmes raisons. Et aussi parce que c'est une bonne manière de discuter, de confronter des idées. Moi, du coup, je suis confronté à des nouvelles générations que je ne connais pas. Donc, c'est aussi une manière de voir comment ça se passe dans leur vie culturelle, comment ça se passe dans leur vie, tout simplement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve au FIV Campus pour vous présenter l'atelier Fanzine présenté par l'association Action Média Jeunesse. Ici, on fait une activité, un atelier Fanzine avec Action Média Jeune. L'idée, c'est de créer un magazine do-it-yourself, donc avec du collage sur base d'éléments qu'on trouve dans les vrais magazines qu'on lit dans la vraie vie. L'idée, c'est de déconstruire ce qu'on lit tous les jours, donc d'arriver à comprendre les clichés qui se cachent derrière ce qu'on trouve dans la presse magazine quotidienne. Donc, pourquoi, par exemple, dans les pubs, il n'y a que des femmes jeunes ? Pourquoi est-ce que les femmes sont toujours représentées en jupe ou avec des talons ? Voilà, c'est des clichés quotidiens qui créent une image qu'on a de la femme et qu'on veut aujourd'hui déconstruire avec les jeunes. Là, les participants et participantes à l'atelier sont en train de créer leur propre magazine sur base de la discussion qu'on a eue avant. Donc, ils ont repéré les clichés qui existent dans la presse et on va les détourner pour montrer à quel point ils sont absurdes. Et donc là, ils sont chacun en groupe en train de faire une rubrique et après, on va tout scanner et on aura une publication numérique qui sera leur magazine. J'ai trouvé ça chouette. Ça nous aide dans l'esprit de groupe en classe et ça nous aide à la réflexion. Et on voit un peu qu'est-ce qui nous entoure, la ville, les magazines, la société. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus à l'église Saint-Loup pour y suivre une activité de suédage organisée par Action Média Jeune pour Notre-Dame. Alors, le suédage, en fait, c'est une technique de parodie, on va dire, de film, de remake de film qui a été inventé par le réalisateur français Michel Gondry il y a quelques années. Nous, on l'a reprise, on l'a un peu adapté et du coup, avec les classes, on leur propose de refaire un film en une ou deux minutes maximum avec les moyens du bord. Donc, les moyens du bord, c'est quoi ? Du carton, de la peinture, des costumes récupérés et surtout plein d'idées pour faire des choses simples. Ouais, c'était assez cool. On était en petit groupe, du coup, on a pu tous parler, tous savoir ce que chacun faisait pendant l'activité. Et du coup, ouais, je trouvais ça sympa. Et que faites-vous avec l'association Action Média Jeune ? Alors, Action Média Jeune, plus largement, on est une ASBL d'éducation aux médias et une organisation de jeunesse. Donc, ça veut dire qu'on travaille les médias, on réfléchit aux médias avec les jeunes, on essaie de les déconstruire avec eux pour pouvoir en reconstruire d'autres. Donc, ça passe, comme le nom de l'ASBL l'indique, beaucoup par l'action. Donc, on essaie de les mettre en projet très, très vite autour, soit d'ateliers créatifs comme le suédage, mais aussi parfois au cours de projets beaucoup plus longs où il y a plus de réflexion, on va dire. C'est ta meilleure route, toi ? En même temps, c'est pas difficile. Je veux divorcer. Les critères pour réussir un casting, c'est un petit peu vague comme question, je dirais, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de critères. En tout cas, l'idée, c'est qu'il faut déjà arriver avec un texte su et bien su, sans être débarrassé, pour pouvoir l'utiliser au maximum. Être à l'écoute d'un directeur de casting, c'est important. Même si on a travaillé le texte d'une façon ou d'une autre, souvent, on n'a pas le scénario à l'avance, donc on n'a pas l'histoire intégrale. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se projeter dans un personnage et quand le directeur de casting vous redirige, parce que vous êtes parti dans telle ou telle direction, il faut réagir le plus rapidement possible et pouvoir retourner à la situation et se rectifier. Comment je me prépare ? Déjà, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un minimum le texte par cœur parce qu'en fait, ça m'aide beaucoup. Ça me rassure. Quand je connais le texte, ça me rassure. Après, je sais qu'arriver devant les personnes pour me faire caster, je sais que j'aurai des indications, donc c'est plus facile après par la suite. Sinon, à la base, je m'apprenne bien du texte, c'est ce qui m'aide beaucoup. Après, j'essaie de ne pas me mettre de pression, pas de stress. Je fonce. Quelles sont les étapes après le casting pour choisir l'acteur ? Comment vous faites ? Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a le visionnage des essais déjà avec le réalisateur. quand le réalisateur n'a pas été là durant le casting. Mais quoi qu'il arrive, on regarde à nouveau les images pour pouvoir se faire une autre idée à travers le prisme justement de la caméra. De temps en temps, on peut changer d'avis. De temps en temps, on peut voir des choses en revisionnant qu'on n'avait pas vues avant. Et puis, après, toute une discussion qui s'engage quand on a des hésitations au-delà de la performance de l'acteur, c'est sur l'incarnation de ce personnage, qu'est-ce que tel acteur va apporter au personnage également. On veut laisser la chance aux acteurs de proposer quelque chose parfois de différent aussi. Donc, des étapes, il y en a... je dirais qu'il y en a plusieurs, mais l'idée, c'est en tout cas de se mettre d'accord sur la bonne personne. C'est le réalisateur qui va regarder ces images. Avec moi, on va beaucoup parler du personnage, on va beaucoup parler de ses acteurs et on va essayer de faire le bon choix. Mais tout ça est très subjectif d'un réalisateur à un autre, d'un directeur de casting à un autre. On n'a pas tous le même regard. Donc, on essaye d'aller dans le bon sens, pour le bien du projet et de composer cette famille qui est une... C'est important. souvent, il y a plusieurs rôles. Donc, on va avoir plusieurs acteurs et plusieurs couleurs. Et il faut que cette famille soit cohérente. Ce n'est pas toujours palpable. Ce n'est pas toujours... C'est une impression. C'est un ressenti. C'est très intérieur, quoi. Tu n'oublies pas, c'est Gilbert qui vient me chercher. Gilbert ! Merci d'avoir annoncé, mon petit, mon monstre, je t'en prie. C'est Gilbert. Il part à la montagne, il propose d'emmener au d'aide. On m'a demandé à Odette. Ben non, c'est nous ses parents, c'est à nous le décider pour elle. Je me demandais si tu ne voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu ne le dis à personne. Non, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Bonjour. Est-ce que je peux te poser une petite question ? Oui. Comment te sens-tu aujourd'hui ? Comment je me sens ? Un peu fatigué parce que ça fait déjà 4 jours de fif. Un peu triste parce que vous savez qui est mort, mais sinon de bonne humeur et content d'être ici parce que c'est le fif. Je suis positif. Je me sens bien, je suis cool. Je suis plutôt joyeuse aujourd'hui, de bonne humeur. Ça va, ça va bien. Je suis de bonne humeur, j'ai mangé un BK. Ça va bien. Franchement super, on a passé une excellente journée, on a été voir quelques courts-métrages. C'était très chouette, franchement, sympa. Je suis un petit peu stressée, mais sinon ça va. Elle est joyeuse tout simplement. Elle est très bonne. Il y a de bons films, on est bien avancés dans le festival, donc c'est top, on a envie de découvrir la suite. Merci. Bonne, mieux que le temps, mais ça va. L'humour du jour est bonne. Fatigué d'hier, il fait dégueulasse, mais le moral y est. Je suis de super bonne humeur. Écoute, ça va, je viens d'arriver de Bruxelles et je viens d'accompagner une réalisatrice au chapiteau. Perplexe, mais très contente aussi à la fois. Non, ça va bien, moi j'ai la pêche. Je vais bien, merci. Bien, ça va. Nickel. Il pleut et c'est pas chouette. Très bien. Merci Vacha Dorinda. Est-ce que j'en ai une pour commencer ? Je ne sais pas parce que je suis vide à l'intérieur. Je suis vide de tout, vide d'émotions, vide de sens. Mais sinon, une petite émotion que je ressens actuellement, chaleureuse, parce que je me sens très content que des gens m'aient arrêté, de belles personnes m'aient arrêté dans la rue. Au revoir. Fatigué, si on peut dire une humeur, c'est plutôt une constatation et un fait physique. Fatigué. Très fatigué, le fif c'est très très fatiguant, mais c'est très chouette. Je vais très bien, un peu fatigué, mais sinon j'adore le fif et j'adore être là. Fatigué. Je suis fatiguée. Fatigué. Fatigué, fatigué, fatigué.